Ici le commandant Meyers, vous avez une vue splendide sur les rocheuses juste en dessous et les conditions météo seront excellentes jusqu'à notre arrivée à San Luis. Alors détendez-vous et passez un excellent temps. Les enfants, arrêtez de courir. Excusez-moi, il reste combien de temps avant l'atterrissage ? Oh voyons, encore deux heures environ. T'entends la chute ! Vous désirez autre chose ? Hé Jason, rends son ours à ta soeur. Suzanne, ne donne pas de coups, viens ici. C'est leur premier vol, ils sont très excités. Je l'étais aussi pour mon premier vol. Vous volez depuis combien de temps ? Ça fait douze ans maintenant. Oui, je venais à peine de quitter la fave. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une légère turbulence, le signal accrocher vos ceintures n'est même pas allumé. Voler, c'est plus sûr que conduire. Croyez-moi. Eh bien tu vois, il n'y a pas de problème. D'accord, très bien. Alors, comment ça se passe en économique ? Oh, c'est assez vivant. Ici en revanche, c'est plutôt calme. Je me sens vieille, je viens de dire à une passagère que je fais ça depuis douze ans. Eh bien moi, je ne vole que depuis un an et j'ai l'impression que ça fait douze ans. Je vais voir si le commandant veut du café. Vous voulez du café ou un jus d'orange ? Quoi ? Vous voulez dire qu'on n'aura pas de cappuccino ? Est-ce que ce sera un double des cas avec de l'Ethiopien ou un Colombien noir ? Pas de Guatémaltain ? Moi je suis un puriste noir et bouillant comme d'habitude. Un noir et un avec du lait. Merci, merci, oui monsieur, merci. Et vous ? On a un signal d'alarme de profondeur. Mais c'est pas possible. Tout a l'air normal. S'il vous plaît, regagnez vos places. Regagnez vos places, attachez vos ceintures, s'il vous plaît. Assieds-toi chéri, attachez vos ceintures, s'il vous plaît. Et demeurez assis à vos places jusqu'à ce que le signal s'éteigne. Je vais voir ce qu'il se passe. On a à nouveau un signal d'alarme de profondeur. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien. S'il vous plaît, monsieur, vous devez rester assis maintenant. Oui. Puissance réduite. On y va. Est-ce que ça va ? Je vous conseille. Ça va aller ? Oui. Attache-toi vite. J'avais jamais encore vu de turbulences pareilles. Tu n'as rien eu ? J'avais toujours redouté ça, mais je croyais que ça se produirait pendant mon premier vol. On va s'en sortir. D'accord ? Non, ne c'est rien. Tout va bien se passer. Tout tira bien, les enfants. Ce sera bientôt fini. Mais chérie, je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Pieds à fond sur la gauche. Pieds à fond sur la gauche. Pieds à fond sur la gauche. Mais comment ne répond plus ? Vous descendez trop rapidement. Allez, allez. Que se passe-t-il ? Redresse-toi. Allez. 6-6-2, répondez. Nous vols 6-6-2. Est-ce que vous nous recevez ? Redresse-toi. Je vous en supplie, mon Dieu. Faites-moi ensemble. Allez, votre histoire. Votre histoire a compris. On ne va pas y arriver. S'il vous plaît, pitié, frère, qu'on s'en sorte. Partez-nous en supplie, mon Dieu. Sauvez-nous par pitié. 6-6-2, vous nous recevez. 6-6-2, vous n'êtes plus sur nos écrans. Ah ! Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501 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 du NTSB, le Bureau National de la Sécurité du Transport Aérien, chargé de l'enquête, vient d'arriver sur les lieux de l'accident, où elle devra collaborer avec le FBI et la FAA, l'administration fédérale de l'aviation. S'il vous plaît, est-ce qu'il vous reste des sacs ? Je vais voir s'il en reste encore. Hé, Brennan ! Je pensais plutôt voir Snyder. Je suppose qu'il cuve encore son vin quelque part avec une fille. Désolé qu'on ait pas eu le temps de vous tracer une route. Non, y a pas de problème. Mais débrouillez-vous pour que les camions aient la place, de malgré... C'est déjà prévu. On a retrouvé un des moteurs presque intact. Et les boîtes noires ? Pas encore, on les cherche dans ce qui reste de la queue de l'avion. C'est toujours là qu'elles sont placées, en général. Bien sûr. Elles ont probablement dû être éjectées au moment de l'impact. On les cherche partout, mais l'avion a rebondi plusieurs fois sur près de 800 mètres en se désintégrant au fur et à mesure. Greed ! Comme un Seattle. Tu portes ça là-haut et tu le mets dans le secteur 3. Excusez-moi, c'est une zone interdite. René Brennan, NTSB. Regardez, le câble a été sectionné au moment du choc. Agent spécial Wallace, unité antiterroriste. Non, ce n'est pas l'œuvre de terroristes. Nous verrons. Ce n'est pas une bombe qui a détruit cet avion. Comment pouvez-vous en être sûr ? Les dégâts seraient différents. La carlingue serait plus fragmentée et éparpillée sur une plus grande distance. Alors vous pensez que ce n'est qu'un accident ? Je n'ai pas dit ça. Vous pensez que c'est une coïncidence si cet avion s'est écrasé un an jour pour jour après le crash du vol transrégional 331 à Seattle ? Pas vraiment. Mais pour l'instant, les seules preuves que nous ayons indiquent qu'il ne s'agit que d'un accident. Ou d'un très vilain petit cadeau d'anniversaire. Allô ? Oui, bonjour. René, c'est à peine si je vous entends. Je me déplace. Je vais essayer d'aller un peu plus haut. Ah, ça y est, je vous entends mieux, là. Je vous ai vu à la télé. Je voulais vous dire, ce qui est arrivé à Snyder, il a été agressé. Snyder s'est fait agresser, oh mon Dieu, mais il est quand ? Hier en faisant son jogging sur le mall. Et il va bien ? Il s'en remettra, mais il a la mâchoire en compote et quelques potes cassées. Alors il est hors de question qu'ils puissent s'occuper de cette enquête. Donald ? Allô, je ne vous entends plus. Je suis désolée, je vous avais perdu. Je suis ravi que ce soit vous, René. Qui êtes-vous ? Un admirateur. Et ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que j'admire votre travail. Est-ce que vous admirez le mien ? Est-ce que vous admirez le mien ? Non. Non. Pas du tout. Alors, arrêtez-moi. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Détendez-vous. Mais pourquoi il n'a pas appelé la presse ou la compagnie ? Pourquoi moi ? C'est vous qui avez été chargé de diriger l'enquête. Enfin, comment a-t-il pu le savoir ? Alors que c'était un remplacement de dernière minute. Tiens, voilà, monsieur le grand patron. Ah, oui. Vous les avez bien recontés ? Je continue ? Oui. René Brennan, monsieur Pierce. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Oh, bien sûr, je vous souviens de vous, madame Brennan. Un homme ne risque pas d'oublier la personne qui a failli mettre en faillite sa compagnie. Je n'ai fait que mon travail à Seattle. Vraiment ? Je croyais qu'il consistait d'abord à étudier les faits. Et vous êtes au... FBI. Agent spécial Wallace de l'unité antiterroriste. Eh bien, avec ça, on est servi. Nous devons étudier toutes les possibilités, monsieur Pierce. Et quelle est votre opinion sur la question, madame Brennan ? Est-ce qu'on va avoir droit à un autre de vos rapports basés sur de pure fiction ? Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait la preuve que mon rapport de Seattle était bien fondé qu'il relevait de la fiction. On venait juste de les convaincre de remonter dans nos avions. Et ça recommence. Je sais que la situation est difficile pour chacun de nous, mais si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente tous les deux, ça risque d'être encore pire. Ça exige donc un peu de courtoisie. Vous avez raison, bien sûr. Je vous présente toutes mes excuses. Oh, Agent Wallace, une question. D'après votre expérience personnelle, quand un avion s'écrase, est-ce que le FBI reçoit des appels fantaisis en en revendiquant la responsabilité ? Ça, il... Quoi, de temps en temps ? Non, tout le temps. Mais ce type n'est pas un plaisantin. Si vous aviez entendu sa voix, vous le sauriez. Et d'après une vague menace et une intuition, vous me demandez de garder mes avions au sol. Écoutez, si quelqu'un crie au feu dans un immeuble bondé, est-ce que vous évacuez tout le monde ou est-ce que vous les laissez là en attendant de savoir si c'est une fausse alerte ? L'argument est excellent, Madame Brennan, je le reconnais. Très bien. Je vais en parler à mes bras droits, discuter avec le FAA et prendre les décisions qui s'imposent. Excusez-moi. Quelle terrible chose. Oui, monsieur. Comme tout le monde, mes pensées et mes prières sont avec ceux qui ont perdu un être cher hier soir. Je te jure qu'il m'a répondu ça quand je lui ai demandé. Mais je suis aussi très concerné par la sécurité du transport aérien américain. Il y a en effet eu beaucoup de spéculations et de rumeurs sur les causes de cet accident. Mais je n'ai pas attendu que ces rumeurs se confirment avant de prendre des décisions graves. C'est pour cela que nous doublons les mesures de sécurité dans les aéroports, que nous doublons l'inspection de nos avions pour être certains qu'un incident aussi tragique ne se reproduira plus. Et en même temps, nous allons travailler main dans la main avec la FAA et le NTSB tout en assurant nos plans de vols habituels. Qu'en pense le NTSB ? C'est une bonne question, mais je ne suis pas habilité à y répondre. En revanche, nous avons ici, parmi nous, quelqu'un de tout à fait qualifié pour parler au nom du NTSB qui pourra répondre à toutes vos questions sur ce sujet. Madame René Brennan, voulez-vous bien prendre la suite, s'il vous plaît ? Mesdames et messieurs, Madame René Brennan du NTSB. Madame Brennan, pensez-vous qu'il est normal que les vols de terre aient été à l'autorité ? Madame Brennan, pensez-vous que cet accident est lié à ce moment-là ? Madame Brennan, quelle est la cause de l'accident, s'il vous plaît ? Nous n'avons pas beaucoup d'indications précises à vous donner à ce stade de l'enquête, mais je ferai tout ce que je pourrais. Madame Brennan, est-ce qu'il s'agit d'un acte terroriste ? C'est une des thèses envisagées, même si aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué la responsabilité. Et c'est pour ça que le FBI se trouve à vos côtés ? En effet. Je ne peux répondre à aucune autre question pour l'instant. Non, merci, mesdames, monsieur. Madame Brennan, c'est pour ça. 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 Vous n'avez rien pour la chambre 471 ? Tenez, madame, merci. Je ne voulais pas vous effrayer. Ça va. Vous espériez que Pierce réagirait autrement ? Oui, j'espérais qu'il ferait preuve d'intégrité. J'avais tort. Vous ne pouvez pas interdire de vol à Transrégional ? Seule la FAA peut prendre ce genre de décision. Tout ce que nous pouvons faire, c'est des recommandations. Quelqu'un devrait peut-être en discuter avec eux ? Oui. Quelqu'un devrait. Bonne nuit. Renée ? Marc ? Faites-nous sortir. Il semblerait qu'on soit voisins. Mais qu'est-ce que tu fais au colorant tour ? Je voulais seulement te dire à quel point je suis fier de toi. La FAA voulait envoyer un autre responsable pour traiter avec la compagnie et j'étais aussi bien placé pour ça qu'un autre. Alors, c'est toi qui a laissé Pierce reprendre ses vols ? Oh, voyons, Renée, ce n'est pas juste. Tu sais très bien dans quel dilemme se trouve la FAA. Nous avons le devoir de protéger les passagers, mais nous sommes censés veiller aussi sur les compagnies. Mais il faut peser le pour et le contre. Oui, mais parfois, ce n'est pas très facile. Alors, la chambre séparée, c'est parce que tu pensais que je serais sûrement furieuse ? Tu ne l'es pas. Oh non, plus maintenant. Je suis trop fatiguée pour être furieuse. Eh, viens là. Quelquefois, j'aimerais faire autre chose. Je suis forcée de tout prendre sur moi. Des contacts avec les familles, c'est tellement... C'est tellement difficile. Écoute, je crois que je vais te laisser te reposer. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais ce sont des traces de lime. Il m'avait dit qu'il l'avait fait. Maintenant, on le montre comment il l'a fait. René ? Oui, un Jean Wallace, FBI, Mark Ettinger, inspecteur de la FAA. Enchanté. Bienvenue au club. Il y met une seule pièce, ça serait suffisant ? Si elle fait partie de la valve de contrôle de profondeur ? Est-ce que votre rapport ne parlait pas de ces valves ? Mais si, vous l'avez lu ? Celui de Seattle, c'est bien de ça que vous parlez. Oui, après que Pierce s'en ait parlé hier, j'en ai retrouvé une copie pour y jeter un coup d'œil. Et vous avez trouvé quelque chose ? Il y a quatre raisons expliquant qu'il ait perdu le contrôle de la profondeur. Il y en a cinq, si vous comptez le pilote. Mais est-ce que l'une d'entre elles n'était pas le stress ? Exactement. Mais le reste de ton équipe a jugé que le pilote avait fait une erreur et que c'était la cause du crash. Je ne pouvais rien prouver à l'époque, mais maintenant, oui. La FAA doit tout de suite interdire de vol la transrégionale. Il faut que je voie les listes pour les deux vols. Passagers, équipage, personnel au sol. Qu'est-ce que vous recherchez ? Une cible ? Oui, celui qui a prémédité ça. Écoute, si tu te laisses manipuler par ce type, dis-toi qu'en ce qui concerne ton contrôle de l'enquête, ce sera terminé. Oh non. Wallace. Allô ? T.R.A. vole toujours. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez ? Si quelqu'un doit le savoir, c'est vous voler. Et en quoi est-ce que ça me concerne ? Vous ne le savez pas encore ? Non. Vous le saurez. Ici le commandant Rorke. Mesdames et messieurs, on vient de nous signaler de légères perturbations droites devant vous. Veuillez s'il vous plaît, attachez vos ceintures. Oh Dieu. Il est à bord d'un avion. Il est à bord d'un avion. Sous-titrage MFP. ... 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